6-9 la matinale, matin sport Sur les routes du Tour, pour commencer du cyclisme, Amartouboul, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de l'étape d'hier et bien sûr aujourd'hui. Eh bien, le cyclisme, le Tour d'Algérie qui domine l'actualité durant toute cette semaine. Vous savez, le Tour permet également la découverte de l'Algérie, relance le cyclisme parce qu'il y a eu un arrêt du Tour pendant un moment. Et aujourd'hui ça reprend avec 10 étapes, c'est bien. Il y a eu également le Grand Prix d'Oran et j'espère qu'on aura encore plus d'étapes dans le futur. Sur la journée d'hier et la victoire de la GIG, on va retrouver la présentation de l'étape d'aujourd'hui. On va retrouver notre spécialiste maison, celui qui couvre, pour vous et pour nous, le Tour d'Algérie, Rostom Mikhyechérif. Rostom, bonjour. Bonjour Amartouboul, bonjour Hakim. Il est à dire une très très belle étape avec la victoire de l'Algérien qui évolue en Malaisie, la formation de Terengal au Polygone. Et Youssef Réguégué avec un temps de 3 heures 17 minutes et 39 secondes lors de l'étape Sidibla Abbas-Moustaganem sur une distance de 146 kilomètres devant le maillot jaune Yassine Hamza de la formation Madal Pro Team et l'Erythréen Maikele-Milkia. S'il y a eu de l'intensité lors de l'étape d'hier entre les sprinters, notamment l'Algérien Shaqib Kiwa du club Amal Malach, l'Américain David Dwin de Eurocycling, l'Erythréen Moulgeta et le Rwandais Ouidou Hai. Ces mêmes cyclistes qui avaient fait une échappée considérable par rapport au peloton où se trouvait le maillot jaune Yassine Hamza avec une avance de 4 minutes 20 secondes. Mais ils se sont fait rattraper aux 5 derniers kilomètres avec les rouleurs des différentes équipes. Enfin, je vais citer quelques-uns, Nassim Saidi, Hamza Ammari, Aldine Lergaab, les rouleurs de Universe Cycling, la formation néerlandaise comme Lars Kwidjliq, qui ont pu rattraper l'échappée avant que les sprinters expérimentaient Youssef El-Ghigui. Et Hamza Yassine franchissent la ligne d'arrivée au sprint final. On va écouter sur sa victoire d'hier le cycliste algérien Youssef El-Ghigui. C'est le premier victoire de la saison. Les quartiers ont fait 3 minutes, mais l'équipe Madar avec les équipes algériennes. Ils ont eu les gars la journée. Ils ont eu la responsabilité parce que le maillot jaune est là. C'était Youssef El-Ghigui, le cycliste de la formation malaisienne de Terengalo Polygon. Je rappelle que le maillot jaune est resté sur les épaules de Yassine Hamza de la formation Madar Pro Team. Yassine Hamza qui conserve également son maillot vert de meilleur sprinter. Le maillot à poids du meilleur grimpeur puisqu'il n'y a pas eu de colle hier. Donc le maillot à poids est resté chez le mauricien Christophe Rougier. Le maillot blanc du meilleur U23 à Maïkele Milkias, l'Erythréen. Le maillot rouge du... On l'a perdu, petite coupure au maillot rouge. C'est bien de rappeler l'ensemble des maillots et de l'étape également, les difficultés. Il y aura des difficultés sur l'étape d'aujourd'hui. On va le retrouver. Il est avec nous, Rostoumi Hyesherif. Oui, je disais donc que le maillot rouge du meilleur cycliste algérien est revenu à Youssef El-Ghigui. Et le maillot orange du meilleur combatif aux jeunes érythréens de 19 ans, Yafiet, Poulgeta. Au classement général, Yassine Hamza de la formation continentale, Madal Grotim est leader de 6h37, 31 secondes, à 4 secondes. Encore, nouvelle coupe. Il y a des coupures comme ça, c'est ça, c'est les aléas du direct. Ce matin, sur le tour d'Algérie, alors on a le premier, le leader du groupe c'est Hamza et Yassine. Le deuxième également, on va le retrouver maintenant sur l'étape d'aujourd'hui. Rostoumi Hyesherif. Rostoumi Hyesherif. Il y a une coupure. Bon, très bien. On va écouter Hamza et Yassine sur l'étape d'aujourd'hui. Votre victoire. Mais, alhamdoulilah, il y a eu ce qui est, qui m'a en Algérie, en Algérie. Alhamdoulilah, on a gagné les étapes algériennes, c'est plus important. Malgré, ça a été un pas mécanique au dernier mètre. Mais, alhamdoulilah, après le troisième, ça a été au juste qu'il m'a dit. Mais j'ai gardé le maillot jaune, et ça c'est le plus important. Très bien, maintenant, on va vous retrouver à Rostoumi Hyesherif, j'espère, dans de bonnes conditions, sur l'étape d'aujourd'hui. Oui, alhamdoulilah, on s'excuse pour ce problème de liaison. Donc, la caravane du Tour d'Algérie, poursuivant son périple, du 24e Tour d'Algérie, avec au programme, aujourd'hui, 156 km à parcourir de Mostagalem vers Ténès, sur la côte. Et puis, on aura droit, donc, à Bopalong, à la deuxième plus longue étape de ce Tour d'Algérie. Lors de cette étape, les coureurs feront en face à cinq points chauds, notamment deux cols de première catégorie. Et pour expliquer à nos auditeurs, un col de première catégorie, par rapport à l'intensité du col. Et après, il y aura un col de deuxième catégorie, rajouté à cela, de sprint intermédiaire. Rendez-vous, donc, tout à l'heure, à partir de 11h, pour le coup d'envoi de cette troisième étape, Mostagalem Ténès, à partir de la mairie de Mostagalem, à Andras. Eh bien, voilà, on le retrouvera toute la journée, donc, sur cette nouvelle étape du Tour d'Algérie. On va enchaîner avec le football, bien évidemment. C'est sur les dates des inévitables de la Coupe du Monde. Oui, les deux dates, puisque rappelons qu'il y a deux matchs officiels. Le 6 juin, ça sera Algérie-Guinée. Le match à ne pas rater, puisque c'est notre adversaire direct pour la première place. Seul le premier se qualifie à la phase finale de la Coupe du Monde. Et le 2, donc, le 6 juin. Le deuxième, lui, il aura lieu le lundi, 10 juin, au Mandela National Stadium, à Kampala. Le match se jouera à 17h, heure algérienne. Le 6 juin contre la Guinée, le match se jouera à 20h. Et ça sera les deux premiers matchs officiels sous l'ère Petkovic. Du handball, avec le programme de huitième de finale de la Coupe d'Algérie prévue aujourd'hui. Je rappelle concernant le hand, qu'il y aura J.S.S.Kigda Mouldiatirida, Borj Bouararij Handball Club Delbiya. L'Oued Aïntouta Wurgla Mouldiatirida al-Ger. Borj Bouararij Mila Marnia Wetlilet. Brké et la J.S.Bourméjarid sont directement qualifiés en quart de finale après les désistements de l'OM Anaba. Et le NRK al-Ger et le Mouldiatirida al-Ger également. On doit sanctionner les équipes qui ne participent pas. On va écouter l'entraîneur de la JSB, M. Riyad Sadouki, sur le match d'aujourd'hui. Pour nous, c'est une première. Je crois que nous sommes le seul club de division inférieure qui joue ce tour. Et nous sommes très excités pour ce match. Dans le handball, je crois qu'il y a d'autres paramètres qui jouent. Mais on va jouer le match à fond. Et les joueurs sont très motivés pour le match. Peut-être plus bonne opportunité. Pour peut-être jouer en excellence. Voilà. Et puis on rappellera également qu'en sport individuel, le championnat de tennis de table qui se déroule au Rwanda, l'Algérienne Linda Al-Raribi s'est qualifiée pour les quart de finale après sa victoire en huitième, battant la Tunisienne 7 à 1 aux quatre manches à une. On rappelle que Linda Al-Raribi avait éliminé au premier tour l'Ethiopienne John Ardas avant de battre au second tour la Mauricienne. Sa compatriote Amina Kassassi a été éliminée en huitième de finale. Amina Kassassi Junior, il faut le rappeler, avait battu la Mauricienne avant de perdre face à la Nigérienne. 3 à 2, 3 manches à 2. Kassassi s'est qualifiée à la seconde position pour l'huitième avant d'être éliminée par la Nigérienne. Bello chez les messieurs Mehdi Bouloussa s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant le Rwandais François Essimoué. De même que pour Amine Milane Jalouli, c'est un junior qui a battu le Marocain Redan Mer 3 à 0. Alors, championnat d'Afrique également. Le championnat d'Afrique, ce championnat d'Afrique en tennis de table sera suivi du dernier championnat qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris du 16 au 18 mai prochain. Une compétition importante puisque la fédération tape sur deux qualifiés au minimum, un chez les messieurs et une qualification chez les dames. C'est le championnat d'Afrique qui se déroulera à Kigali au Rwanda du 12 qui a débuté avec la participation de quatre athlètes algériens. Et puis on enchaîne avec les matchs. Il y a eu du football hier au niveau international. Je rappelle qu'en Première Ligue, ce qu'on retiendra, c'est ce superbe match, super spectacle hier entre Aston Villa et Liverpool. Six buts inscrits. Je peux vous dire que Liverpool menait 3 à 1. Il y a eu cette remontée d'Aston Villa des protégés. D'où l'année, ils auraient pu même gagner le match avec une dernière occasion. 3 à 3, Liverpool qui a perdu toute chance de reporter le titre. Barcelone est surterminé à la deuxième place après sa victoire face à la Real Sociedad. Et aujourd'hui, c'est intéressant puisqu'il y aura Tottenham, Manchester City. Aujourd'hui, les Spurs doivent gagner. Les Spurs également peuvent se qualifier pour la Champions League européenne. Mais il faudra battre Manchester City. Et peut-être que le championnat d'Angleterre se joue. Peut-être se joue aujourd'hui. Il restera encore un match, c'est vrai. Si Manchester City gagne, Manchester City va. Il restera la dernière journée, vous savez, les miracles peuvent... Ah non, les miracles peuvent arriver. Très des miracles, ça peut arriver. Manchester City peut s'incliner à domicile, pourquoi pas. Même si à mon avis, c'est... Très peu de chance. Ypsilon, pour ainsi dire. Noé. Mais quand vous avez une équipe comme Manchester City, aussi bien huilée, vous avez même son élimination contre le Real en Champions League européenne, et bien il faut le dire, le Real a très très bien joué avec ce bloc défensif. Ils ont tiré plus de 30 fois au but. Ils ont dominé le Real, mais bon, le Real s'était qualifié. Et là, ils sont partis pour... Ça sera une première, un club depuis la création de la Première Ligue, qu'un club gagne quatre fois de suite le championnat. Et avec un entraîneur comme Pep Guardiola, qui recrute juste, qui également individuellement et collectivement, et bien l'équipe ne cesse de progresser. Et donc, il y a eu les départs, il y a eu les départs de joueurs importants, mais Manchester City a gardé le cap et reste toujours... Elle domine le championnat d'Angleterre. Mais quel championnat ? Alors, Tottenham à Manchester City, ça, c'est une superbe affiche. Et puis, il y aura Real Madrid, Déportivo à la Veste, mais le Real s'est déjà plié. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité au niveau national et international.